Musique Les diagnostics en copropriété suivent à peu près le même mouvement que ce qui a été fait dans le cadre de la transaction. En fait, pour la copropriété, il y a eu en 2002 l'amiante, l'amiante 1, on va l'appeler comme ça, qui détectait une certaine partie de fibres, donc une certaine taille de fibres. On a eu en 2005 l'amiante 2 qui permettait de voir des fibres plus fines. Donc après les diagnostics amiantes, on a eu l'arrivée du plomb dans les peintures. C'est important de préciser qu'il s'agit du plomb dans les peintures et pas dans les canalisations, qui sont un autre type de diagnostic. Donc pour le 13 août 2008, c'était la loi de santé publique qui demandait à ce que toutes les copropriétés avant cette date aient fait le diagnostic plomb. Et on a un nouveau volet qui est en train d'arriver avec toute la dynamique du Grenelle de l'environnement, qui est sur l'énergie, les performances énergétiques de l'immeuble dans son ensemble. Et on voit donc pour les copropriétés de moins de 50 lots, le DPE collectif. Et pour les copropriétés de plus de 50 lots, l'audit énergétique. Et le décret est en attente de parution actuellement. Oui, c'est vrai qu'en ce qui concerne la région parisienne, on peut également penser au termite, qui est un diagnostic à faire sur l'ensemble de la copropriété, comme ça peut l'être sur les parties privatives. Donc il faut vraiment faire attention au diagnostic à réaliser. Celui-ci, en fait, est lié à une disposition préfectorale. Celui-ci, en fait, est lié à une disposition préfectorale.